Musique Salut à tous, c'est Tic Tac, le Mac d'actu des jeunes bretons. Nous nous trouvons en Ile-et-Vilaine, au cœur de Becherel, surnommée la Cité du Livre. Et ça n'est pas pour rien, car on trouve ici une sacrée concentration de passionnés de belles pages. Parmi eux, l'une qui fait de la reliure et l'autre qui fait de la calligraphie. Nous irons les rencontrer. Enfin, vous ferez la connaissance d'Emma, une jeune ventriloque. Allez, pour l'instant, c'est l'heure de l'actu. En bref. Dans l'actualité des jours derniers, la venue mardi d'Emmanuel Macron à Brest. Dans ce haut lieu de la Marine nationale, le président souhaitait mettre en avant l'excellence de la formation dans les armées et la jeunesse, en insistant sur deux thèmes qui lui sont chers, la progression au mérite et l'égalité des chances. En parlant d'égalité, depuis samedi dernier, nous sommes tous logés à la même enseigne, couvre-feu à partir de 18 heures et suspension des activités sportives, scolaires et extrascolaires en intérieur. Et vous êtes de plus en plus nombreux à aimer lire. Selon un récent sondage, le confinement aurait même stimulé les envies de lecture chez les jeunes. C'est ce qu'on va voir dans le Data Brest de cette semaine, raconté par Claire, 10 ans de mordel en Ile-et-Vilaine. A toi Claire. Les Français déclarent lire en moyenne 8 livres par an. On disait le livre fini avec l'arrivée du numérique. Or, il n'en est rien. Au contraire, le livre est vu comme un véritable antidote à la morosité ambiante. Une façon de s'évader, notamment chez nous, les plus jeunes. Globalement, pendant les confinements, les Français ont lu plus de livres qu'en temps normal. Mais cette augmentation du temps consacré au livre a été la plus forte chez les 18-24 ans. Plus 30%. Impressionnant. Non ? D'abord, pour occuper les journées. Se déconnecter de l'actualité. Éviter de passer trop de temps sur Internet et les réseaux sociaux. Alors, qui est le grand gagnant ? C'est le roman. Et le livre fini ? Non, la relève est là. Et on n'est pas prêts de tourner la page. Merci Claire. Et les pages, elle, c'est sa passion. Stéphanie et Thomas aiment les beaux livres. Gabriel possède même son propre atelier de relure. Ici, à Becherel. Allez, je vous emmène. Bonjour Stéphanie. En quoi ça consiste exactement la relure ? La relure, c'est avant tout une protection du livre. On lui met une seconde peau. C'est un métier d'art, voilà. On va lui donner une couverture rigide. On va le recouvrir de toile pour les relures courantes. Je travaille aussi le cuir pour les relures soignées. D'accord. Autre spécialité, c'est la restauration sur livre ancien. Donc là, je garde au plus la relure d'époque. Il n'est pas tout jeune celui-là ? Non, du 17ème. D'accord. Et le côté plus artistique, pour ce qu'on appelle les relures à décors, ça c'est créatif. Très joli métier. Bon, vous savez quoi Stéphanie ? Je vais vous ramener à l'école. Très bien. Ça vous va, vous ? La pause du midi est terminée. Tout le monde rentre en classe derrière Mathieu Serrand, le prof de maths. Mais personne ne sort de cahier de son cartable. Comme tous les jours, ses élèves de 6ème prennent un livre et plongent dedans. Durant près de 20 minutes, le silence s'installe. Seul le bruit des pages tournées est perceptible. J'aime bien parce que c'est un temps de repos pour après la récré et ça te permet de mieux travailler après. Le collège Germaine Tillion de la Mézière a mis en place « Silence, on lit », un temps de lecture quotidien en début d'après-midi dans toutes les classes où tout s'arrête pour les élèves comme pour les adultes. Ok, on va s'arrêter là. Il y a des élèves qui n'ont pas de livre chez eux, qui sont un peu sur les écrans facilement. Donc c'est aussi pour ça qu'on a tous été d'accord pour mettre en place ce dispositif. Je n'aime pas trop lire, mais du coup le rituel me fait apprendre à lire beaucoup plus qu'avant. Ce plaisir de lire a été partagé avec Emmanuel Etis, le recteur de l'Académie de Rennes, qui ensuite a pu échanger avec des élèves. On a appris à lire. Après, on apprend à aimer lire, ce qui est quelque chose de très différent. C'est ça aussi les stades de la vie, et c'est plutôt bien que ça se passe au moment du collège. Quand on aime les mots, on aime aussi qu'ils soient beaux et bien écrits. Eh bien, c'est tout l'art de la calligraphie qu'enseigne Richard l'Empereur. C'est ici qu'on va le voir. Bonjour Richard. Bonjour Laurence, bienvenue à bord. Merci. Alors avec vous, on va tout savoir de cet art, j'allais dire séculaire, mais non, millénaire. Millénaire, complètement. 5 000 ans la calligraphie. Qu'est-ce que c'est exactement ? La calligraphie, c'est l'art de la belle écriture. Le mot vient du grec kalos, et grafayne, kalos la beauté, et grafayne, aussi bien écrire que dessiner, les deux en même temps. On voit qu'il y a beaucoup de silence autour de la calligraphie. Est-ce que c'est une activité finalement qui est très apaisante, très calmante ? C'est bien ça pour les enfants turbulents ? Les enfants turbulents, pour en avoir l'expérience, quand ils font de la calligraphie, ça oblige à se concentrer visuellement, avec l'ouïe aussi, avec le corps, ça leur fait vraiment du bien. Et certains ne veulent même pas aller à la récré, parce qu'ils sont bien dans ce qu'ils font. Eh bien la jeune reine, ce que nous allons vous présenter maintenant, a trouvé elle aussi ce qui la calmait, qui l'apaisait. Elle s'est prise de passion pour la ventriloquie. Eh bien ça a changé sa vie. Tu trouves qu'il est un peu vieux ? Euh, oui. Faire de la ventriloquie avec un masque, facile, tout le monde s'est fermé, sans masque, c'est une autre histoire. Et c'est quoi cette liste-là ? C'est quoi cette liste ? Elle est très grande, hein ? C'est la liste des enfants sales. Emma, 11 ans, a eu le déclic en regardant une émission de télévision. Je regardais la France à Incroyable Talent en 2019. Il y avait une ventriloque de 20 ans qui est passée. Et du coup, ça m'a donné envie de faire de la ventriloquie parce que j'en ai bien. Depuis, Elliot, son fidèle écureuil, l'accompagne partout, un peu comme son chien. Il en pense quoi, Elliot, de tout ça ? Moi, je suis une star. Non, la star, c'est pas lui, c'est Emma, même si elle ne dévoile pas facilement son secret. C'est pareil que si on parlait normalement. Parce qu'en fait, c'est pas avec le ventre, c'est avec les cordes vocales. Emma avoue aussi que la ventriloquie lui a permis de surmonter sa timidité. J'avais montré une vidéo de ventriloquie devant toute la classe. Et puis, ils m'ont dit que c'était bien. Ça fait plaisir parce qu'on peut dire qu'au début, je n'étais pas très aimée. C'est pas mal. Pas mal pour un écureuil. Faut aller tout court, oui. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac. Salut ! Tic Tac Tic Tac Je suis seul et j'entends Tic Tac Tic Tac Je suis seul et j'entends Tic Tac